Bouba, bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Veuillez bien accueillir chez vous Cher Tidjansi du comité d'organisation du GAMU 2015 de Tivawon, plus précisément de la cellule Zawiya Tijania. Il est le coordinateur du symposium de ce présent GAMU. Bonsoir Cher Tidjansi. Bonsoir Mabalu. Vous portez le nom du Relief Général des Tijanes, Cher Tidjansi Al-Martoum. Des nouvelles de lui ? Il se porte, alhamdoulilah, il rend grâce à Dieu. Là où il est, il donne les grandes orientations pour la bonne marche de la communauté. Des orientations qui sont appliquées par ses frères, dont l'infatigable Abdelaziz Al-Amin et ses frères Serim Baïsi Mansour et Maud aussi. Et donc, la communauté ne souffre pas de son absence. Une absence très présente. Une absence très présente, exactement. Oui. De par son envergure, il arrive à manager les choses de là où il est, sans qu'aucun fidèle ne le ressente, en tout cas dans le mauvais sens. Alors, est-ce qu'on peut dire que tout est prêt du côté de Tivawon pour accueillir les millions de fidèles, comme on peut le lire dans votre dossier de presse ? Oui. Permettez-moi d'abord de présenter à toute la communauté musulmane, donc la Oumma islamique, nos félicitations à l'occasion de cette commémoration du Maoulie des Navis. Tivawon, comme vous le savez, est le point de convergence d'une bonne partie de la communauté musulmane sénégalaise et de la diaspora. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en œuvre, en tout cas, tous les aspects matériels pour que le GAMU se déroule dans des conditions excellentes. Et c'est le moment de saluer l'action du président Makisali et de son gouvernement pour toutes les dispositions qui ont été prises pour que ce GAMU soit un dame de tout quoi. Et nous lui en remercions. Et le chef de l'État qui fera le déplacement, à quelle date ? Le 19, incha'Allah, le samedi. Donc, il passera la nuit à Tivawon pour repartir le dimanche. Des infrastructures qui seront inaugurées. Vous pouvez-vous nous parler de ces infrastructures nouvelles à Tivawon ? Parfaitement. Le chef de l'État a bien voulu, dans le cadre du programme de la modernisation de la ville de Tivawon, a bien voulu donc nous gratifier de nouvelles infrastructures constituées par une grande salle de cérémonie, une grande salle qui fait 1200 places, un auditorium de 700 places, une maison des hôtes avec des suites présidentielles pour accueillir les hôtes du khalif, plus l'esplanade des mosquées avec tout ce que cela comporte comme aménagement électrique. Donc, pour rendre en tout cas la ville de Tivawon plus accueillante et faire de cette ville donc un point de convergence où le fidèle pourrait venir de manière à améliorer sa spiritualité, mais aussi dans un cadre qui lui permet d'avoir des infrastructures, à même de pouvoir organiser de grands événements religieux, mais aussi des grands événements culturels. Quand vous entendez les partisans de l'ancien président de la République, Ablaiwad, de dire que ses travaux ont été entamés sous son magistère, vous en dites quoi ? Je pense que le président Ablaiwad avait de bonnes intentions. Bon, malheureusement, il n'a pas pu les réaliser. Nous nous félicitons que le président Marquis Sal puisse les réaliser aujourd'hui. C'est sa chance, comme le dit le sénateur Blu. Et celui qui réalise mérite qu'on le félicite. Et donc, nous félicitons le président Marquis Sal pour avoir réalisé ces infrastructures. Pour toute la communauté musulmane d'abord, parce que Thiawane, c'est d'abord pour les musulmans avant d'être pour les étudiants. Alors, vous êtes le coordinateur du symposium qui aura lieu dimanche, comme d'habitude à l'occasion du Gamou, dans la salle de conférence sur l'esplanade des mosquées, autour du thème « Face au radicalisme, quelle réponse de l'école de Thiawane ? » Le choix de ce thème renvoie-t-il à l'actualité d'aujourd'hui, le terrorisme par exemple ? Parfaitement. Le Gamou, à l'origine, était un moment de communion entre le cher Sédhaj Maliksi, qui en est le vulgarisateur, si je peux dire, au Sénégal, et avec ses moukhaddam. Vous savez, le slogan « Un homme, un message, une nuit », « Un homme, une nuit, un message » revêt toute son importance ici, dans le sens où le cher Sédhaj Maliksi, à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète, profitait de cette tribune pour pouvoir redéfinir les grandes orientations de la marche de la Khadra, mais aussi transmettre des messages pour les fidèles, afin d'en faire une viatique pour la bonne marche de la communauté jusqu'à l'année prochaine. Donc nous avons profité de cette tribune pour revisiter les enseignements du cher, revisiter la stratégie du cher, à travers ce symposium, qui va traiter d'un thème, d'une actualité cruciale, il faut le dire. Aujourd'hui, nous savons que la question du terrorisme est une question qui touche aussi bien les pays du Sud que les pays du Nord. Donc c'est une question d'une grande actualité qu'il ne faudrait pas occulter, qu'il ne faudrait pas éviter. Et nous pensons que les intellectuels du Sénégal, et d'ailleurs, nous avons invité quand même des intellectuels de tous bords, pourront venir... Des francisans et des arabisans. Des arabisans, effectivement. Vous savez, j'ai toujours dit que le Sénégal souffre d'une dichotomie qu'il y a entre ce qu'on appelle les domodare, donc les tenants de l'enseignement traditionnel et religieux, et les occidentalistes, ceux qui viennent de l'école occidentale. Donc le symposium est un cadre de briser cette dichotomie entre ces deux types d'intellectuels, afin de nourrir un échange inclusif, pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui se posent avec acuité dans notre environnement immédiat. En réalité, derrière votre question, quand vous dites face au radicalisme, quelle réponse de l'école de Thivavon ? Il y a déjà une réponse. Effectivement, de par la stratégie de Sédé Hadjmanik, parce que Sédé Hadjmanik a vécu dans un contexte où on avait une autorité coloniale dominatrice et une autorité païenne en phase de déliquescence. Il fallait donc qu'il mette en place une stratégie qui repose sur la charia et la sunna sans compromission, ni avec le colonialisme, ni avec l'autorité païenne, dont les objectifs, dont les manières de faire n'étaient pas conformes avec la charia et la sunna. Mais dans un État qui, c'est vrai, a près de 95% de musulmans, mais qui n'est pas un État islamique, qui est un État laïque aussi. C'est pourquoi les réponses ne peuvent pas être les mêmes. Aujourd'hui, les réponses de l'école de Sédé Hadjmanik, même s'il doit y avoir une concertation entre le pouvoir temporaire et le pouvoir religieux pour trouver des solutions à la... disons, mettre un rempart au radicalisme religieux, les réponses, les types de réponses ne peuvent pas être les mêmes. Vous voulez dire que nous avons notre réponse à nous face au terrorisme ? Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, la réponse de l'autorité administrative, c'est une réponse plutôt militaire. Alors que nous, en tant que religieux, nous ne pouvons pas envisager une réponse militaire. Et notre guide n'a jamais envisagé de réponse militaire face à l'agression. Pourtant, on voit des pays musulmans se regrouper aujourd'hui dans une alliance militaire islamique autour de l'Arabie saoudite. On a cité le nom du Sénégal comme faisant partie de cette alliance. Pour vous, ce n'est pas la bonne ou la meilleure réponse ? Je disais à un de mes discutants que ce phénomène nouveau qu'est le radicalisme, que le terrorisme, il faut l'appeler le chat par son nom, crée des amalgames, des stéropipes, des préjugés qu'il faudrait peut-être briser. Nous, en tant que musulmans, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes les bons musulmans et il y a des mauvais musulmans de l'autre côté. Moi, en tout cas, en tant que musulman, je ne peux pas le faire. Il faut mettre en place un dialogue inclusif. Dieu même a décidé que les musulmans doivent vivre dans cette diversité. Aller donc à l'encontre de cette diversité, c'est aller à l'encontre de la volonté divine. Diversité et non division. Parce que le risque, justement, aujourd'hui, avec cette alliance, c'est d'avoir un monde musulman divisé. C'est pourquoi la réponse de l'école de Thua ne devrait pas être une réponse de confrontation, mais ce serait une réponse de concertation. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de diagnostic d'abord. Vous savez, le cher Ahmed Dijan, vous l'avez cité tout à l'heure, a fait un diagnostic excellent sur ce qu'on a appelé, en tout cas, il l'a fait à travers un verset du Coran, « Tilkariya, Mouddhoulouha, Benannas » où Dieu dit qu'il y a des hauts et des bas dans l'humanité. Il l'a dit à travers un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir qui s'alterne dans le monde du fait que le pouvoir ne joue pas toujours le rôle de son propre contre-pouvoir pour ne pas créer l'émergence de radicalisme comme c'était. Aujourd'hui, le radicalisme est né de l'injustice, de la frustration, il faut le dire, de situations conflictuelles qu'on a laissées perdurer et qui a créé de nouvelles frustrations, de nouvelles injustices. Nous, en tant que musulmans, nous devons avoir l'honnêteté de nous arrêter de faire une autocritique d'abord de la situation du musulman, trouver les causes d'émergence des radicalistes et discuter sur les modalités de déradicalisation. Très bien. Un symposium à suivre, en tout cas, dimanche. Thème face au radicalisme, quelle réponse de l'école de Thivavon ? Un autre sujet qui est lié un peu à ce problème de terrorisme, c'est l'interdiction de la burqa qui a été évoquée dans l'espace de la CDAO lors du dernier sommet. Quelle est votre position, votre avis sur ce sujet, la burqa ? Je reviens ici pour vous dire que la réponse du religieux ne peut pas toujours être la réponse du politique. Et je disais ça à un diplôme occidental qui m'a posé la question « Qu'est-ce que vous pensez de l'interdiction du port du voile dans les écoles ? » Et ma réponse a été « Le port du voile est obligatoire dans l'islam. » Le port vestimentaire est libre en République pourvu qu'on n'attende pas la pudeur. C'était ma réponse. Aujourd'hui, en tant que musulman, je ne peux pas m'offusquer du port, en tout cas d'un voile islamique ou d'une burqa, même si le burqa peut avoir une connotation plutôt traditionnelle de certains pays arabes... Qui n'est pas forcément une tradition sénégalaise. Je ne peux pas être contre une personne qui a pris le choix de porter sa burqa uniquement parce que moi, traditionnellement, je ne porte pas la burqa. Vous dites que chacun porte ce qu'il peut porter. L'essentiel, c'est que ça soit pudique. Par contre, la fonction régalienne de l'État lui impose de protéger les citoyens et donc d'assurer la sécurité des citoyens. Et que si l'État juge que le port du burqa peut constituer un danger, je ne suis pas l'État, je lui laisse le choix de pouvoir décider à notre place. Comme à chaque événement religieux au Sénégal, il y a le balai des hommes politiques, chacun y allant de sa déclaration. Est-ce que cela vous gêne, vous ? Du tout. C'est une tribune qui est ouverte à tous les hommes politiques. L'essentiel, c'est... Et moi, je ne suis pas pour les gens qui disent qu'il faut séparer le temporel et le spirituel de manière distante. Non. Aujourd'hui, la tribune de Tuarbon est une tribune qui est offerte aux politiques pour pouvoir faire des déclarations. L'essentiel, c'est que ces déclarations ne soient pas des déclarations à même de pouvoir porter atteinte à une communauté ou à une autre. Je pense que la communication voudrait que les gens utilisent des tribunes pour pouvoir faire passer des messages. Nous pensons que Tuarbon devrait être, disons, une tribune pour faire passer des messages de paix, des messages de concours, des messages qui puissent faire avancer le Sénégal. Juste pour terminer, quelle est l'innovation majeure de ce présent gamou ? D'abord, nous avons délocalisé toutes les manifestations qui se passaient à Dakar, à Tuarbon. Je prends le cas du symposium qui se tenait dans un hôtel de la place. Ceci est une grande innovation parce que cela fait de Tuarbon aujourd'hui un centre de rayonnement culturel, un centre de rayonnement religieux. Et nous voulons perpétuer cette dynamique pour pouvoir faire de Tuarbon une véritable ville de tourisme religieux. Ça, c'est le premier point. La deuxième innovation, c'est qu'aujourd'hui, Tuarbon entraîne ses beaux atours. C'est l'occasion de nous en féliciter, en tout cas, nous, en tant que musulmans d'abord, d'en féliciter le président Macky Sali qui nous a permis de bénéficier de ces infrastructures. Et nous pensons que les Sénégalais, en tout cas, les musulmans, viendront l'accueillir pour lui rendre cet hommage. Voilà. Et la nuit du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, c'est dans la nuit, justement, du mercredi 23 au jeudi 24 décembre. Une belle coïncidence, c'est aussi le 24 décembre, la fête de la nativité du Christ. Parfaitement. N'est-ce pas ? Heureuse coïncidence ? Parfaitement. Un bon signe ? Exactement. Merci, cher Tidjansi, du comité d'organisation du GAMOU 2015 de Tivawon. Il est également le coordinateur du symposium, coordinateur du comité scientifique. C'est un symposium qui a pour thème « Face au radicalisme, quelle réponse de l'école de Tivawon ? » Bouba, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end et excellent maouloud. Merci.